J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien réveillés ce 2 novembre 2022. Nous entamons ce mois de novembre avec les mêmes problématiques et les mêmes thèmes d'actualité du mois d'octobre. C'est la deuxième journée du Somme des travaux du Sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe à Alger. Et aujourd'hui nous venons d'apprendre un nouveau coup de théâtre dans les relations algéro-marocaines. Toujours les relations algéro-marocaines sont en train de porter un énorme préjudice à la stabilité de la région. Et comme je vous l'avais prévu, les relations algéro-marocaines ont pris le dessus, mais vraiment ont pris le dessus sur l'ensemble des thématiques et des enjeux de ce sommet de la Ligue arabe. Le ministre des Affaires étrangères marocain vient de transmettre une information à l'AFP, l'agence France Presse, qui est l'une des agences de presse les plus importantes et les plus infirmières du monde, pour affirmer que le Maroc adresse officiellement une invitation à Abdelmajid Boune, le président algérien, pour qu'il puisse se rendre à Rabat et entamer le dialogue avec le Maroc, notamment avec le roi du Maroc, Mohamed VI. Donc, qu'il adresse officiellement une invitation à Abdelmajid Boune, afin qu'il puisse venir au Maroc, sur le territoire marocain, où il sera accueilli avec tous les honneurs, selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Boulita, afin d'entamer ce dialogue qu'il n'a pas pu avoir lieu à Alger. Donc voilà, un nouveau coup de théâtre. Maintenant, Mohamed VI, c'est lui qui a invité Abdelmajid Boune à Rabat, puisqu'il n'a pas pu venir à Alger. Donc, Nasser Boulita, le chef de la diplomatie algérienne, a expliqué à l'AFP que cette invitation est destinée à relancer le dialogue entre les deux pays. Il a expliqué exactement que le roi du Maroc n'a pas pu venir à Alger, parce qu'il craignait d'être très mal accueilli, qu'il n'y avait plus de canaux de dialogue disponibles entre les deux pays pour préparer cette visite. Il a répondu aussi à Ramtan Lamamra, qui a, dans un entretien diffusé hier, le 1er novembre 2022, par la chaîne d'information Pana Arabe, l'Arabia, qui est plutôt proche et affiliée à l'Arabie Saoudite. Il a reproché aux Marocains d'avoir manqué une occasion. Il a parlé d'une occasion perdue, on évoquant l'absence du monarque marocain. Il a dit d'ailleurs, c'est là aux historiens, de nous dire qui va avoir, qui va assumer les conséquences de cette occasion perdue, et qui a été à l'origine de cette occasion perdue, en faisant allusion au Marocain. Pour l'instant, Ramtan Lamamra, le Maroc, n'avait aucune excuse. Il aurait dû participer à ce sommet déjà de la Ligue Arabe, et que Abdelmajid Tebboune aurait fait le déplacement jusqu'à l'aéroport international d'Alger pour accueillir son homologue Mohamed VI. De son côté, Nasser Bouleta, FLAFP, il a répondu FLAFP aux critiques de l'Ammamala, en disant que ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport. Alors, il a rajouté que sa majesté Mohamed VI s'est donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune, puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger. Donc voilà, nous sommes toujours dans le jeu du chat et la souris. Un jeu de chat et de souris. Et chaque pays, enfin, chaque pays, il n'est que l'Algérie, le Maroc, chacun des deux pays, chacune des deux parties, essaie à chaque fois de démontrer au monde entier qu'il n'est pas le responsable du conflit, qu'il n'est pas à l'origine des tensions, qu'il n'est pas le déclencheur des hostilités. Et chacune des deux parties, que l'Algérie, que le dirigeant algérien, que les dirigeants marocains, prennent à témoin l'opinion publique internationale, notamment la communauté internationale et les dirigeants de la communauté internationale, pour affirmer qu'ils sont prêts à dialoguer, puis que c'est l'autre partie qui cherche les ennuis, qui cherche les problèmes. C'est un jeu de chat et de souris. Et c'est vraiment alarmant et inquiétant. Il y a une idée de l'Abdallari en 2022. D'abord, décortiquons cette invitation. L'idée, elle est bonne. L'idée, elle est vraiment bonne, elle est intéressante, et ça honore le Maroc de vouloir inviter le président algeral Abdelmajid Tebbou. Ceci dit, Mohamed VI, moi je le maintiens, j'insiste et je le persiste. Il aurait dû venir à Alger. Il aurait dû poursuivre son audace jusqu'au bout et venir à Alger. Malgré tous les risques encourus, il aurait été vraiment gagnant. Il aurait été vraiment gagnant. Maintenant, je comprends les excuses de la diplomatie marocaine. Nous avons été mal accueillis, un accueil glacial. Nous avons été mis à l'écart. Nous avons été méprisés. On n'a pas été bien traités. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort à 100%. Ils n'ont pas tort à 100%. Mais avant de faire des reproches à la partie algérienne, commençons par la partie marocaine. Parce qu'il y a un sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Le Maroc fait partie de la Ligue arabe. Ça se passe à Alger, le pays voisin, avec lequel vous avez beaucoup de problèmes. Et beaucoup d'automne sont de malentendus. C'était une occasion vraiment historique pour venir se confronter aux dirigeants algériens et leur imposer, les mettre devant le fait accompli, et leur imposer le dialogue. Parce qu'en venant à Alger, Mohamed VI, Thibault n'avait pas le choix. Il devait lui parler. Il devait le prendre en considération. Il devait l'écouter. Il devait le traiter comme l'un des invités d'honneur de l'Algérie. C'est une question de protocole, de diplomatie, de bien-séance, et c'est une obligation pour l'Algérie vis-à-vis de la Ligue arabe. Maintenant, les théories selon lesquelles, ce ne sont pas des théories, c'est vrai que les dirigeants algériens, ils ont tout fait pour que Mohamed VI ne vienne pas. Mais Mohamed VI, c'est un scénario tout simple, un scénario tout simple. Il est arrivé, son avion est sur le tarmac d'aéroports internationaux d'Algérie. C'était bon, il n'est pas venu à sa rencontre. Selam Talal-Mamala n'est pas venu à sa rencontre. Si les dirigeants algériens voulaient l'humilier, on lui envoyait un dirigeant de second rang, genre un simple ministre du gouvernement, il ne descend pas de son avion. Il ne descend pas de son avion. Il y a dans son avion, il dit je ne descends pas tant qu'il n'y a pas un haut dirigeant de premier rang pour venir à ma rencontre. Conformément au protocole qui régit les relations diplomatiques ou les relations bilatérales entre les États. il va leur créer une crise. Les Algériens vont le kidnapper dans l'avion, ils vont l'agresser, ils ne peuvent pas. Ils vont le chasser, ils ne peuvent pas. C'est la Ligue arabe qui organise le sommet. Ce n'est pas l'Algérie, l'Algérie c'est le pays hôte. Le véritable organisateur, c'est la Ligue arabe. Mohamed VI, actuellement, c'est le plus ancien souverain. C'est le plus vieux des dirigeants du monde arabe. Il est à la tête de son pays depuis le début des années 2000. Je viens de faire un moment là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Algériens n'auraient jamais rien pu faire. D'abord, les Algériens ne sont pas fous pour agresser un chef d'État étranger, pour le chasser. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent rien faire. Ils auraient été obligés d'adopter le protocole et d'élever le niveau de représentation et de faire déplacer ou Abdelmajid Tebboun ou au minimum à l'Amtala Amamala. Non, mais il a dit que l'Amtala Amamala, c'est une victoire pour Mohamed VI. C'est l'Amtala Amamala qui fait partie, parmi les noyaux durs du régime algérien. Concernant le Maroc, l'Amtala Amamala n'est pas un pro-marocain. C'est parmi les plus anti-marocains du régime algérien. Le fait que l'Amtala Amamala ait dit jusqu'à l'aéroport international d'Alger et serre la main à Mohamed VI, le fait que l'Ibn national marocain doit être entonné et chanté sur l'aéroport international, sur la piste de l'aéroport international d'Alger au niveau du salon d'honneur, c'est déjà une reconnaissance et une réhabilitation du Maroc par l'Algérie. Et ça aurait été une victoire pour Mohamed VI. Sans parler de l'impact médiatique international. Tous les médias internationaux, si Mohamed VI était venu à Alger, auraient braqué leur caméra sur Mohamed VI, auraient parlé de cette visite, auraient essayé de lui arracher des déclarations, auraient analysé cette visite, il aurait été la star du sommet. Il a été vraiment gagnant. Moi, je ne comprends pas pourquoi ses conseillers ou ses proches l'ont dissuadé de venir. Je ne comprends pas. Même s'il y avait des risques d'avoir des conflits, d'être confronté à des mauvais traitements, ou le risque de subir une humiliation, c'est un risque minime. Parce que ce n'est pas un ministre, Mohamed VI. Ce n'est pas Nasser Bourita. C'est un chef d'État. Et l'Algérie ne pouvait pas ignorer un chef d'État. Il ne pouvait pas minorer, ou le mépriser, ou le l'humilier. Ça va se retourner contre elle. Parce que ce n'est pas une visite bilatérale. Nous sommes dans le cadre d'un sommet international, organisé par une organisation internationale qui est la Ligue arabe. En plus, il y avait Sissi, il y avait les murs du Qatar, il n'y avait que des pays avec lesquels le Maroc entretient une proximité importante. Pour ne pas dire une alliance importante. Donc si Mohamed VI avait subi un mauvais traitement, ses dirigeants auraient rappelé l'Algérie à l'ordre. et seraient intervenus pour plaider la cause de Mohamed VI. C'est vraiment dommage. Je le dis, c'est vraiment dommage que Mohamed VI n'était pas venu à Alger. C'est une faute. Pour moi, c'est une faute. C'est une faute. Il était parmi les premiers dirigeants à avoir déclaré qu'il était prêt à venir. Il avait soutenu l'organisation de ce sommet. Il était enthousiaste. Il avait enclenché un suspense inouïe. Pendant des semaines, on ne parlait que des relations agro-marocaines. On a oublié le sommet des chefs d'État d'Ali Garam. On ne parlait que des relations agro-marocaines. C'est vraiment... Ça aurait été vraiment une opération politique et de marketing et de communication rentable intégralement pour Mohamed VI. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a raté un rendez-vous avec l'histoire. Maintenant, du côté algérien. Pour vous dire que je suis objectif, je ne suis ni pro-marocain ni pro-algérien. En dépit de mon algérienité, mon algérienité ne m'empêche pas de rester lucide et de conserver mon bon sens. Côté algérien. Quand on a longtemps, la marocaine, c'est une occasion perdue pour le Maghreb et l'histoire. Et les historiens jugeront qui a été responsable de ce gâchis, etc. Mais les algériens, vous avez tout fait. Les dirigeants algériens, ils ont tout fait pour que les marocains soient représentés au minimum syndical. Nasser Bouhleta, il a été humilié. Il a été humilié. Pas une rencontre. La marocaine, il ne lui a pas adressé, même pas un mot. Même pas un mot. Même pas une photo. La seule poignée de main de Nasser Bouhleta, c'est lors de l'inauguration du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, hier le 1er novembre. Bentebounou Nasser Bouhleta. Une petite poignée de main qui a duré quelques secondes. La délégation marocaine n'a eu droit à aucun traitement médiatique, politique, exclue des photos officielles. Même à l'éroport international d'Algérie, un simple fonctionnaire a accueilli Nasser Bouhleta. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'Algérie aurait dû prouver son sens de l'hospitalité, son élégance, sa noblesse en réservant à la délégation marocaine le meilleur des accueils. parce que tu as un problème avec lui, parce que tu l'assimiles à un ennemi, parce que tu dis qu'il te menace. C'est à lui qu'il fallait lui réserver le meilleur des accueils pour lui prouver que toi, tu es plus noble que lui. l'accueil, le traitement dont tu as bénéficié la délégation marocaine à Alger était un traitement humiliant. On ne peut pas dire le cas. On a affaire dans la carte géographique. La carte géographique, la chaîne étatique internationale, la LG24 News, qui t'érent le Sahara occidental du territoire marocain. Alors que tu sais que la Ligue arabe ne reconnaît pas le Sahara occidental. Et le plus-arriot n'a aucune reconnaissance de la pape de la Ligue arabe. Et la majorité écrasante des pays arabes sont avec appui à la position marocaine. Pourquoi tu touches uniquement la carte du Maroc ? C'est une provocation. C'est une provocation. Pourquoi ce n'est pas la Mauritanie ? Pourquoi ce n'est pas le Yémen ? Pourquoi ce n'est pas la carte de l'Égypte ? Pourquoi ce n'est pas la carte de l'Arabie saoudite ? Pour que la carte du Maroc avait un objectif clair et net et de provoquer la délégation marocaine, de susciter la couleur des Marocains, de les dissuader, de venir et de les déstabiliser. Une erreur pareille, ce n'est pas une erreur. Quand tu prétends être partenaire de la Ligue arabe, ce qu'il faut, la Ligue arabe a démonté tout partenariat entre elle et la chaîne d'information internationale algérienne G24 News, une chaîne publique étatique. C'est une chaîne privée, je peux comprendre. C'est une chaîne étatique. Elle traduit l'opinion, l'orientation idéologique et politique de l'État algérien. bien sûr, les conditions du dîner, les marocains, les îles comme tout a été fait. Faites-vous dire la vérité, je suis algérien, on est des algériens, on a affolé des fauteuels, il faut qu'on soit sincère. Tout a été fait pour que le Maroc soit exclu, mis à l'écart. Et le régime algérien a réussi son coup. Il ne voulait pas d'une participation marocaine à de très hauts niveaux. Il voulait que le Maroc soit petit, soit représenté de façon très insignifiante dans ce sommet pour que l'Algérie prouve qu'elle est plus influente que le Maroc, plus puissante que le Maroc, plus intéressante et plus importante que le Maroc. C'était ça l'objectif du régime algérien. Donc, il ne faut pas qu'il mente. Il ne faut pas qu'il mente. Il n'y avait pas, je le dis, il n'y avait pas de garantie que Teboun allait venir à l'aéroport international d'Algérie pour accueillir Mohamed VI. Il y avait une forte possibilité et même pas, il y avait une certitude que si Mohamed VI allait venir à Alger, il aurait pu ne même pas être accueilli par un haut responsable de premier rang et qu'un simple ministre du gouvernement allait se déplacer pour l'accueillir. ce qui aurait été une humiliation pour un chef d'État étranger au regard de la profondeur ou l'aide de la complexité des protocoles diplomatiques qui régissent les relations de haut niveau entre les différents États. Notamment, lorsqu'un pays hôte accueille et organise un sommet regroupant une dizaine de chefs d'État étrangers, il se doit de traiter l'ensemble des chefs d'État sur le même pied d'égalité, il se doit de se montrer hospitalier et généreux à l'égard de l'ensemble de ses invités. L'Algérie n'a pas montré ça à l'égard de la délégation marocaine, il faut le dire. Mais la délégation marocaine aurait pu ne pas rester dans la victimisation, elle aurait pu monter au créneau pour que l'Amé Dibi n'ait été content de la délégation arabe pour formuler des protestations et Mohamed Siss en venant à Alger, il aurait pu bousculer les dirigeants algériens, bousculer les rapports de force, il aurait imposé les mettre devant le fait accompli, il aurait imposé de l'accueillir, de le traiter comme un chef d'État respectable et important et dans la présence elle est incontournable pour la réussite de ce sommet. Voilà, il aurait eu ce dialogue, il aurait eu cette rencontre, cette confrontation enfin directe entre les dirigeants des deux pays. Maintenant, les Marocains, ils veulent se rattraper, entre guillemets, les dirigeants se rattraper, entre guillemets, voilà, j'invite Taboun à Rabat comme ça quand il va venir je vais lui montrer comment je vais l'accueillir je vais lui montrer que moi je suis différent de l'Algérie je n'infligerai aucune humiliation je n'infligerai aucun mauvais traitement tous les honneurs le tapis rouge sera déroulé pour l'Abdémajit Taboun et il y aura un dialogue. En clair, les Marocains veulent prouver qu'ils sont plus seigneurs plus nobles plus généreux plus classe plus élégants que les dirigeants algériens. Donc, nous sommes dans un jeu de chat et de souris il n'y a pas de volonté manifeste ni du côté de l'Algérie ni du côté du Maroc de se parler de dialoguer de négocier de trouver des solutions définitives ou là de d'aboutir à un accord favorable à la paix dans la région. Et ça malheureusement c'est alarmant c'est inquiétant c'est même très inquiétant pour l'avenir des deux pays des deux peuples et de l'ensemble de la région du Maghreb.